Ambrelle, toujours fidèle au rendez-vous, à ce que je vois, et ça, ça fait plaisir. Toujours fidèle au rendez-vous, Michel. Non, mais toujours fidèle, et puis là, vous êtes vêtue de votre veste blanche, de votre... Comme un ange ! Et là, vous êtes assise, on est obligé d'écrire aux auditeurs, parce que c'est ça, la radio, vous êtes assise sur votre fauteuil, le fauteuil, mais c'est celui d'Emmanuel, quoi. Oui ! Il était en osier, celui d'Emmanuel. Celui-là, je n'ai pas touché encore, je n'ai pas eu cette chance, peut-être qu'un jour viendra, mais c'est... Voilà, ça a prouvé. Alors, on est là pour faire de la radio, il paraît, parce que c'est une nouvelle semaine, Ambre. C'est un plaisir de vous retrouver. Et donc, on va parler de plein de choses. Est-ce que vous êtes amoureuse, Ambre ? Toujours. C'est l'amour qui tient tout. Ça tombe bien, on va parler d'amour dans cette émission. Générique, s'il vous plaît. Les Artistes ont la Parole. Les Artistes ont la Parole, Andoëlle et Michel Berger. Salut à vous, les Artistes ont la Parole. Et oui, on est là. Nouvelle semaine, on va parler d'amour. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Bonjour, Ambre. Et bonjour à nos invités qui sont les abonnés des Artistes ont la Parole. bonjour à un garçon qui nous vient, c'est vrai, du Sud-Ouest, on peut le dire. Superbe région. On salue d'ailleurs tout le clan du Sud-Ouest, au passage, pour ceux qui écoutent. François de Blaye, à l'honneur, agréablement accompagné. Bonjour. du Jolie Princesse et pour les amoureux du Sacré-Cœur. C'est bien ça ? Les amoureux du Sacré-Cœur, complètement, voilà. Sandy, François, on est devenu les amoureux du Sacré-Cœur. Deux personnes incontournables de Montmartre. On en parle ? Ah oui, Montmartre, c'est notre quartier. Montmartre, c'est notre village. Exactement, tout à fait. On va découvrir, vous vous êtes rencontrés parce que ça, ça va nous intéresser avec Ambre. On aime bien tout ce qui parle d'amour, on aime bien tout ce qui parle de... J'ai compris qu'elle aimait bien parler d'amour, Ambre. Ouais, ouais. Et ça me permet d'envoyer la transition parce qu'en fait, il nous attend plein de rendez-vous. Oui, on retrouvera Bénédicte Bourrel pour la chronique spectacle de cette émission, mais aussi, nous irons faire un tour au cinéma. Le septième art, histoire de s'informer sur les sorties ciné de la semaine avec Isabelle Marou, rendez-vous à ne surtout pas manquer, Marie-Francisco sera aussi de la partie, mais surtout, l'incontournable de cette émission, Ambre, avec la rubrique sexo de cette émission. Les artistes ont la parole François de Blaille accompagné de Sandy pour former un couple parce qu'impluissance, ça veut dire couple et pas n'importe lequel, les amoureux du Sacré-Cœur. Depuis, on s'était vus, je me souviens, c'était bien avant le confinement et... Oui, bien sûr. On s'était vus même pour faire un hommage à Michou. Complètement, c'est vrai. C'était depuis nos studios de l'époque, maintenant, la page est tournée et là, vous avez sorti plein de titres et il faut qu'on en parle de tout ça. C'est vrai que c'était rue Cognac G. Je me souviens, on était même venus avec Michou, on l'avait accompagné. Alors, la première fois, on est venus avec Michou et la seconde fois, malheureusement, on est venus sans Michou parce qu'il était parti de l'autre côté du soleil et c'est vrai que nous avions parlé de lui. Il est toujours là, Michou, il est toujours avec nous. Il nous envoie plein d'ondes bleues de là-haut. Et donc, on s'est dit pendant le confinement, les deux amoureux, on fait des bébés parce que là, on voit plein de morceaux, plein de nouveautés. C'est fabuleux. Mais on veut en savoir plus. On veut en savoir plus. Ce qui est complètement vrai, tu as raison parce que nous, on a la chance avec Sandy d'avoir chacun un enfant. Moi, il est grand, le mien, le sien est le plus petit mais c'est devenu le mien parce que je l'élève et donc, quand on a dit qu'on allait un bébé qui est arrivé au mois de février, on se disait ah bon, un bébé ? En fait, on en a eu 13. D'accord. Ça part de bonheur. Voilà. Mon papa, à une certaine époque, quand je suis arrivé sur cette terre, avait toujours cette anecdote parce que j'avais malheureusement deux frères qui sont partis aussi mais moi, je suis arrivé le troisième et mon père me disait toujours parce qu'il n'arrêtait pas de déconner, il disait toujours ma maman a couché, il y a une portée de 12 mais il a gardé le plus beau. Voilà. alors nous, sur nos 13 chansons, en tout cas, à vous de décider. On les a tous gardés. On les a gardés. C'est magnifique. C'est une belle histoire que vous vivez là. C'est une belle histoire. Excuse-moi. C'est une belle histoire que vous partagez. Oui, une histoire qui dure maintenant depuis un certain moment. Ça fait cinq ans. Oui, cinq ans déjà. Le temps passe vite, c'est vrai. Et quand il nous a reçus, c'était... Et de vous exposer en public, ça ne vous fait pas peur ? Quelque part ? Non. Pas du tout. Non, ça ne nous fait pas peur. En tout cas, ça ne nous fait pas peur. Sandy, je pense non plus mais on nous appelait toujours « Les amoureux de Montmartre ». C'est-à-dire Alain Turban, quand il nous a reçus la première fois, on n'avait qu'une chanson en fait. Si je ne me trompe pas, il n'y avait que « Les amoureux du Sacré-Cœur », la reprise de la comédie musicale d'Alain Turban, « La légende de Montmartre ». Et on nous a... Enfin, notre histoire est arrivée, c'est arrivé assez vite. On va vous la raconter. Mais non, tous les deux, maintenant, que ce soit à Montmartre ou ailleurs, les gens sont habitués. Après, nous, on aime bien. On est heureux, amoureux, donc c'est ce qu'on aime aussi véhiculer et partager au travers de nos chansons et des réseaux sociaux et autres. Donc non, ça ne nous fait pas peur. On est tel qu'on est. Non, on est bien. Quand tu es heureux, moi, j'aime le partager. Alors, quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas tout compris en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font du business avec leur histoire d'Amoureux du Sacré-Cœur ? » Mais non, on le fait avec que de la bienveillance et puis du bonheur. On essaie justement d'apporter dans ce monde dont on vit depuis quand même quelques années où il n'y a pas que du positif entre cette pandémie, entre les gilets jaunes, entre tout ce qui s'est passé, plus maintenant cette guerre. Donc, essayons d'être heureux. Bon, je sais que de temps en temps, mais ça, c'est les réseaux sociaux, on nous envoie des choses pas très gentilles, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient heureux. Donc, si on peut refléter ce bonheur, c'est top. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, on dit que l'amour est plus fort que tout quelque part. Bah oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, comme dans tout, je veux dire, dans la vie, il y a des hauts et des bas, je veux dire, pas dans notre couple, mais voilà, c'est des montagnes russes. Il y a des choses où, bah, il y a des moments où c'est parfois plus dur que d'autres. Et c'est vrai que oui, ça renforce toujours un couple. Bah déjà, le confinement, il faut dire que ça nous a énormément rapprochés. Il y a des couples qui se sont séparés et le nôtre, c'est vraiment consolidé. si je peux dire. et là, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde parce que c'est jamais évident quand tu vis chacun de ton côté. Un jour ou l'eau, tu te retrouves et c'est là où tu vois. Et merci le confinement pour ça, en fait. Finalement, on a emménagé ensemble après le confinement. Il n'y a pas que du négatif dans le confinement. Il y a aussi du positif. On pourrait dire les amoureux du confinement. Ouais, les amoureux du confinement, pourquoi pas. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais c'est vrai. Ah oui, il y a dû se former des couples et puis malheureusement... Il y a même des bébés qui se sont faits. Oui, il y a une sorte de baby boom qui s'est créé. On a vu des stats tomber, des chiffres tomber. C'est un truc de dingue. C'est la preuve et nous, on en a fait un pendant le confinement. Ouais, on en a fait un, je te dis. On a fait un bébé qui chante. Non, pas 13 parce qu'on en avait déjà un. Les amoureux du Sacré-Cœur étaient déjà sortis. On avait déjà deux chansons de prêtres. En fait, on en a fait 11 et on est pas mal. On va parler de tout ça tout au long de cette émission. Et puis, Ambrelle, je suis en train d'observer Ambrelle et on commence à bien se connaître et elle a des questions à poser. Oui, ça me brûle les lèvres. Je vois que ça te brûle les lèvres. Je sais qu'il faut passer la chronique. Je le poserai tout à l'heure. Il y a le timing à respecter le conducteur de l'émission. Et oui, c'est l'heure de retrouver en duplex de Chambéry Bénédicte Bourrel pour Une idée, une astuce, la chronique spectacle de cette émission. Bonjour Bénédicte. Les artistes à la parole, une idée, une astuce, Bénédicte Bourrel. Bonjour Michel, bonjour à vous. Bienvenue dans notre rubrique Une idée, une astuce et cette semaine un coup de cœur théâtre avec Charles Combs. C'est l'aventure du diamant bleu. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Christophe Delors qui est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce. Bonjour Christophe. Bonjour à vous, merci. Exact, j'adapte une nouvelle fois une nouvelle de Arthur Conan Doyle qui s'appelle dans la vraie nouvelle L'Escarbocle bleu et que j'adapte au théâtre sous le nom de L'Aventure du diamant bleu avec trois comédiens. On s'amuse à faire tous les personnages de cette enquête en regardant la recette du premier opus qui a bien marché, c'est-à-dire en faisant de l'interaction avec le public. Et le premier opus, c'était lequel ? Et le premier opus qui a cinq ans maintenant s'appelle Le mystère de la vaille de Boscombe et d'ailleurs les gens adoraient le personnage du juge dans ce dernier opus et on l'a remis. Du coup, j'ai remis le même personnage dans le nouveau. D'accord, alors si j'ai bien compris, c'est une pièce interactive où il y a pas mal d'humour. Exact, ça c'est la recette qui avait marché sur le 1. J'ai repris les mêmes ingrédients donc on est trois comédiens et en même temps on teinte toute l'enquête avec de l'humour, des personnages un peu dans la folie et puis on va dire des mécanismes d'humour et beaucoup d'interactions avec le public donc comme on improvise sur leurs réactions ça amène forcément des situations un peu humoristiques. D'accord, écoutez très bien et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Donc c'est tous les samedis à 16h au Théâtre du Grand Point-Viricule dans le 15ème arrondissement à Paris et sinon on sera au Festival d'Avignon tous les jours impairs au Théâtre Notre-Dame à 19h30 il me semble. Et bien écoutez, c'est noté en tous les cas pour venir vous voir dans Sherlock Holmes et l'aventure du diamant bleu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Élémentaire ! Mon cher Watson, au revoir ! Les artistes ont la parole Talk Show multimédia numéro 1 Les artistes ont la parole deuxième volet de cette émission. Merci de votre fidélité dans la joie, dans la bonne humeur et cette semaine avec beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour et à vous faire partager surtout l'amour de Sandy et de François de Blay pour les amoureux du Sacré-Cœur. Oui, Montmartre, un quartier que beaucoup connaissent, quartier Montmartre-Roi et un bel endroit. D'ailleurs, si vous venez de province, c'est un endroit à ne surtout pas louper soit sur la capitale et puis vous avez de belles vues et puis il y a une ambiance un peu village. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. On sent que c'est un endroit pour les artistes. Il n'y a que ça. Oui, c'est notre village d'adoption. Ce qu'on dit toujours avec Sandy, tu as Paris et tu as Montmartre. Et tu as Montmartre, c'est des choses totalement différentes. C'est vrai parce qu'on est sur la colline, on est vraiment sur la colline mais c'est vraiment un monde à part et tu as l'impression vraiment d'être dans un village. C'est ce vieux Paris, vieux Paris romantique que d'ailleurs tous les touristes viennent voir. Et puis, c'est pour ça qu'il y a plein de cadenas un peu partout. Oui, tu vois, tu vois les choses. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que notre chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, en fait, le nom aussi de notre groupe, est écoutée dans pas mal de pays à l'étranger mais notamment en Asie. C'est assez fou parce qu'on a les stats de la première. On a eu un petit coup de chance avec Jean-Claude Béguine qui nous a, sur sa chaîne Béguine TV, qui nous a un peu propulsé, qui avait coiffé Sandy et qui du coup, le clip est passé dans pas mal de pays, notamment asiatiques parce qu'il a des salons de coiffure un petit peu partout là-bas et du coup, il y a eu des retours assez sympathiques. C'est assez drôle aussi parce que via les réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, Instagram, souvent c'est assez drôle parce qu'on va voir qu'il y a des couples comme ça qui sont devant le Sacré-Cœur et qui se filment avec notre chanson derrière. Donc ouais, c'est assez drôle. C'est un tantinet romantique tout ça. C'est sympathique. On adore. Ambrelle, une question. Oui, j'ai écouté la chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur que je ne connaissais pas. En préparant l'émission, j'ai écouté quelques morceaux de votre album. D'ailleurs, vous n'avez pas donné le titre de l'album ? La Différence. La Différence. La Différence, voilà. Dans Les Amoureux du Sacré-Cœur, je n'ai pas vu le clip vidéo. En fait, moi je suis d'origine parisienne et j'ai été frappée par la description dans la chanson. En fait, quand vous racontez, je crois qu'on raconte une histoire de rencontre entre un homme et une femme. Et j'ai été frappée par la description des lieux, je m'y croyais. Et en fait, je crois que c'est pour ça que votre chanson, elle résonne à beaucoup de gens partout dans le monde parce que cet endroit, Montmartre est mythique et connu dans le monde entier. Et dans cette chanson, on a l'impression d'y être. Moi, j'avais l'impression que je regardais un film alors que je n'avais aucun clip devant moi et que je n'entendais que votre chanson en fait. Et c'est ça que je voulais dire aux éditeurs. C'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout que tu regardes le clip parce que le clip est vraiment, c'est Montmartre en fait. C'est notre, je me répète toujours, enfin, on se répète toujours notre village de Montmartre. Mais c'est le descriptif, c'est un petit, un voyage à Montmartre en fait. On part de la terrasse de chez Michou et on se voit dans les rues de... On l'entend dans la chanson ça. C'est ça qui est incroyable. Et toutes les images partent de chez Michou en fait, partent de cette fameuse terrasse qu'on aimait tant. C'est pour ça qu'on l'entend à la terrasse de chez Michou parce que oui, c'est vraiment de là finalement où tout a commencé pour nous. Michou qui était notre premier, en fait, on va dire, metteur en scène parce que... Oui, dans son salon. Dans son salon, il était déjà fatigué. Je te parle de ça donc en 2019. Début 2019. Et c'est vrai que l'été 2019, il était assis sur son canapé et il me disait bon, faites du playback. Allez, faites-moi le playback. C'est parce qu'on devait chanter dans son cabaret, je me souviens, dimanche. D'accord. Et puis, c'était Michou mais moi je... Alors je dis, c'est pas grave, vous vous mettez en face de moi et je vais vous faire la mise en scène. Et puis comme ça, dans son canapé, il nous disait toi François à droite, Sandy à gauche, tout ça. Et c'est vrai que la mise en scène des amoureux du Sacré-Cœur qu'on fait sur scène, c'est Michou. C'est lui. Oui, mais vraiment, c'est pas des paroles en vert, c'est vraiment... Il était là, bon, on avait déjà nos idées, tu vois, Sandy et à la base aussi, et danseuse aussi. Moi, je ne suis pas danseur du tout, mis à part le slow, je ne suis pas vraiment un danseur. François, tu es en train de soulever une mode que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. On en parle beaucoup avec Umbrelle. On s'efforce à relancer les slow dans les boîtes. On y croit. N'est-ce pas, Umbre ? J'avais fait une chronique sur la disparition du slow. Ça nous a fait pleurer tous les deux, Michel. Oui, voilà. Je sais qu'on va se... Oui, c'est un coup à se retrouver. On va se retrouver... Les gens ne dansent plus de slow. Je trouve ça incroyable. C'est les guinguettes qui nous attendent. Malheureusement, c'est l'effet. C'est même pas... Je pense que les gens, les jeunes, ne savent même plus ce que c'est. c'est comme ça. Les discothèques reprennent maintenant avec pas mal de choses. Si on entend les vieux slow, les slow de mes potes, d'ailleurs, on a fait une émission qui est passée hier sur « Ça commence aujourd'hui » avec Richard Sanderson et Richard De Witt qui ont quand même deux slow entre Reality et puis j'ai encore rêvé d'elle, des slow beatniks. Et c'est vrai que c'est... Mais les gens adorent ces chansons. Il y a des slow, ça passe tout le temps dans les karaokés, des choses comme ça. Mais pourquoi dans les endroits publics, les discothèques, tout ça ? Non, il n'y a plus de... Alors ça, c'est la nouvelle génération. Moi, c'est une nouvelle génération quand on voit un petit peu ce qui se passe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été en boîte de nuit. Mais oui, c'est vraiment plus des musiques toujours un peu rythmées mais un peu du collet serré. Mais ce n'est pas vraiment des slow. C'est très étrange. C'est vrai que je suis d'accord. Et moi, avec Patrick Sébastien, à un moment donné, on a écrit une association « Le retour du slow » parce qu'il voulait faire une émission d'ailleurs à 100% slow. Non, mais on va monter à... On va tous se mettre ensemble. On sera en force. C'est bien. Moi, je suis curieux d'écouter ton émission sur le slow parce qu'il faut en reparler parce que la nouvelle génération n'est pas habituée à ce... Vendez-nous des slow ! Le retour du slow pour draguer, merde ! Pour emballer, pour emballer comme on disait à l'époque. Moi, je peux vous en parler des slow parce que moi, j'étais chanteur dans un orchestre de balle populaire, l'orchestre de mon papa sur Bordeaux. Et évidemment, à l'époque, bon, je chantais à tous les slow des années 80 et pas les moindres. Et c'est vrai que tout le monde attendait la série de slow pour pouvoir les récupérer et emballer. Comme c'était le bon temps. Moi-même, je l'ai fait à l'époque. Bon, je ne chantais pas les slow. J'attendais aussi une partie de slow. Je ne chantais pas pour pouvoir draguer quand même. Les artistes ont la parole Sandy et François de Blaye, les amoureux du Sacré-Coeur en notre compagnie. C'est un plaisir. Et là, tu vois, Ambre, on parle slow, mais c'est vrai qu'on retombe encore sur ce sujet au fur et à mesure des émissions. Ça commence à bien prendre. Alors, on va lancer un jeu parce que qui dit animateur radio dit jeu. Vous êtes d'accord, Ambre ? Allez. Allez, on va faire un coup de pub. la première boîte qui lance une série slow. On s'invite. Enfin, on va faire un gros coup de com'. Qu'est-ce que vous en pensez comme jeu ? Ça peut être sympa. Donc, voilà, on espère que le message est passé. Les artistes ont la parole. On va retrouver tout de suite une femme qui aime le cinéma. Vous aimez le cinéma ? Vous allez au cinéma ? Oui, on aime bien le cinéma. Vos films préférés ? Alors, dernièrement, on avait vu le film sur la tour Eiffel. Ah oui, C'était vraiment très bien. Dans les films récents, d'ailleurs, on a été interviewés dernièrement pour une chaîne de cinéma. Oui, exactement. Et pendant une demi-heure, c'était très sympa. Mais les films préférés, il y en a tellement. Il y en a plein, oui. Là, c'est vrai que dernièrement, nous, on est passionné. Enfin, moi, je suis passionné de la tour Eiffel depuis tout petit et vivant à Paris. Et j'ai trouvé ce film, cette histoire d'amour, en fait, parce qu'au départ, je pensais qu'il allait parler d'Eiffel, la construction. Et puis non, c'est une véritable histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et c'est très sympathique. J'aimerais bien voir le film sur Notre-Dame. Oui, le film qui est sorti récemment, effectivement. Mais qui a dû sortir hier, si je ne me trompe pas. c'était il y a quelques semaines. D'accord, il y a quelques semaines. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines. Pourquoi j'y ai hier ? Parce que le temps passe vite quand on est en route. Le temps passe trop vite. Allez, on retrouve Isabelle Maroux en duplex de Lyon pour la chronique ciné de la semaine. On va s'informer sur ce qu'il y a d'intéressant à voir tout de suite. Bonjour Isabelle. Les artistes ont la parole. L'instant ciné de Isa. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Vous aimez les avant-premières ? Eh bien, depuis début avril, vous pouvez voir en avant-première dans toute la France un film de Claude Zidi Junior, Ténor. Ténor, c'est la rencontre du rap et de l'opéra. Des univers complètement différents. Ténor est un film distribué par Canal Studio avec Michel Larocque, MB14 et la participation exceptionnelle de Roberto Alagna. Ténor sortira en salle le 4 mai. Dans ce film, vous découvrirez le sublime opéra de Paris. Vous avez manqué les avant-premières du 7 avril à Gérard de Mer ? Du 9 avril au Grand Rex à Paris ? Et du 16 avril à la Vallette du Var Cannes et Nice ? Pas de panique ! Vous pourrez voir ce film en avant-première en présence de l'équipe du film le 21 avril à Tours au CGR de Lyon et à Orléans au Pathé-Place de Loire. Mais aussi le 1er mai à Sens au Confluence et à Auxerre au CGR. Et le 2 mai à Paris au Pathé-Velper. Alors, bonne avant-première ? Pour ce qui concerne les sorties cinées de cette semaine, eh bien, le 20 avril sort Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock. Loretta Sage est une brillante romancière solitaire. Elle est en pleine promotion pour son dernier livre avec Alan. Alan est le mannequin représentant le héros sur les couvertures de ses livres. Loretta, en pleine promotion de son dernier livre, se fait kidnapper par un milliardaire excentrique. Ce dernier est persuadé que Loretta pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoquée dans son dernier livre. Alan se lance à la rescousse de la romancière. Le 20 avril, vous pourrez voir aussi un talent en or massif avec Nicolas Cage. Nicolas est un acteur endetté. Il attend le grand rôle, ce grand rôle qui relancera sa carrière. En attendant, son agent lui propose pour rembourser une partie de ses dettes de se rendre à l'anniversaire de son plus grand fan. Son plus grand fan est un dangereux milliardaire. Hum hum, que va-t-il se passer ? Pour le savoir, eh bien, il faut aller voir le film. D'autres films, bien sûr, sortent le 20 avril, mais je ne peux tous vous les présenter en deux minutes. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon ciné et vous dis à la semaine prochaine. C'était Isabelle Moiroux en duplex de Lyon pour Les Artistes ont la parole. Merci Isabelle. La radio, c'est aussi de la musique. Les Artistes ont la parole, André et Michel Berger. Il y en a qui ont essayé. Oui, non mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Les Artistes ont la parole, Michel Berger. Les Artistes ont la parole, troisième volet de cette émission, dans la joie, dans la bonne humeur et aussi avec un soupçon de romantisme. On va jouer les entendus romantiques avec les amoureux du Sacré-Cœur. Ils sont là avec nous. Ils ont fait cet honneur de revenir dans cette émission en mode distanciel. Maintenant, Les Artistes ont la parole est une émission sans contact. C'est un peu comme la carte bleue. C'est sans contact. Et ça nous permet de faire des économies sur le café. C'est-à-dire, si tu veux boire un café, François, vas-y, serre-toi. Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le café. Je bois beaucoup de café. Là, on ne peut pas... Je vais m'en faire un. Voilà, tu peux t'en faire un. C'est compliqué de te l'envoyer à travers la caméra, mais c'est l'objectif. Mais c'est vrai que ce genre d'interview, on a l'habitude maintenant parce que depuis le confinement, et je pense que ça se fait de plus en plus, tu vois, comme le télétravail. ce qui est sympathique et à la fois quand même, moi, je me jeûne un peu parce que moi, j'aime bien, tu me connais, moi, j'aime bien le contact, j'aime bien discuter, même un peu trop de temps en temps. Mais le contact humain, c'est quand même important. Et là, malheureusement, on le perd un peu avec eux. Mais j'espère un jour que tu vas retrouver ton studio comme tu avais à l'époque. Ça va revenir et puis on fera mieux parce qu'on aurait bien rencontré Ambre et tout ça parce qu'on la voit, tu vois, mais c'est vrai qu'en direct live, c'est mieux. C'est vrai, mais c'est vrai, la radio, quand vous regardez, c'est de l'art abstrait. À la base, on ne peut pas toucher l'animateur parce que c'est à la radio. C'est comme ça. Bon, Ambrel, nous avons des amoureux là. On a écouté un très beau slow. Ouais. Donc, la différence. Est-ce que c'est vrai ? Nom de l'album, j'aimerais savoir pourquoi est né cet album, moi. Ouais, bonne question. Au-delà de votre superbe amour qui traverse l'écran que les auditeurs ne voient pas. Et voilà, j'aimerais savoir. On avait fait vraiment des chansons déjà « Les amoureux du Sacré-Cœur », « J'ai très envie de vous ». Et en fait, c'était vraiment une demande déjà des quelques personnes qui nous écoutaient et on nous disait « Ah, ce serait bien que vous fassiez un album, ce serait bien de faire d'autres chansons. » Et puis vraiment, c'est comme ça que notre album est né. Et puis, il y a aussi surtout la chanson de Dalida qui a été une demande du neveu de Dalida. Et puis de là, après, on s'est lancé à faire un album. Elle est magnifique. J'espère que vous l'aurez choisie en troisième single parce que moi, je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée, je l'adore celle-ci. Je voulais vous en parler. D'ailleurs, je t'amène à regarder le clip parce que le clip, c'est pareil, c'est un voyage à Montmartre, un deuxième voyage à Montmartre. Elle habitait dans le coin, c'est ça ? Oui, bien sûr. Ça a marqué Montmartre. Mais pas que, il y a aussi Édith Piaf qui a marqué Montmartre à l'époque. Charles Aznavour aussi. Charles Aznavour habitait en haut de la bonne franquette. Il y a encore son numéro sur la boîte aux lettres d'ailleurs. Alors là, je peux dire en plein Montmartre, en plein sur la bute. Mais non, il y a énormément d'artistes. Il y a même Louane qui habite à Place du Ter. Dans la nouvelle génération, on la croise de temps en temps. Mais voilà, ce que je voulais parler par rapport à notre album, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc c'est vrai qu'il y a eu le premier single, Les Amours du Sacré-Coeur, J'ai très envie de vous, qui d'ailleurs est un ovni, cette chanson, parce que cette chanson l'a faite au studio Marcadé. C'est une chanson vraiment où je la vouvoie, J'ai très envie de vous, mais qui, elle, monte tout le temps, tout le temps. Alors, elle est écoutée dans plein de pays aussi, donc c'est vraiment la chanson d'amour à 200%. Mais voilà, quand on a décidé l'année dernière de partir en CIO, c'était à la base, ce qu'elle a oublié de te dire, Sandy, tout à l'heure, c'était pour Sandy. C'est-à-dire que moi, qui va sortir, et donc on s'était dit, on va faire une chanson par rapport à un de ses poèmes. Alain, on a refait le texte, et Richard Sanderson a fait la musique très vite, et ça s'appelle La fille entre les ponts, et qui est une chanson, je dis toujours, elle chante seule, j'interviens juste à la fin où je dis deux ou trois petits mots, mais c'est vraiment Sandy, sur l'album, il y a trois chansons où elle est toute seule, et il faut la mettre aussi en avant parce qu'elle a ce grain de voix qui fait qu'il y a une différence, il y a vraiment, elle chante merveilleusement bien, un petit peu à la Françoise Hardy, La fille entre les ponts, ce texte est magnifique, moi je le dis toujours, et on était partis pour produire ce titre, et de là, en discutant avec Frédéric Androuze, le réalisateur, Alain Turban, on est partis, mais en deux mois, on a fait toutes les autres chansons, mais à la base, c'est vrai que c'était, ah oui, deux mois, c'était avril-mai l'année dernière. C'est vrai que vous donnez des thèmes de chansons, Alain les écrivait, Richard avait les compots, et c'est vraiment, ça s'est fait comme ça. Et vous avez même fait une chanson sur un petit hommage à Julien Doré aussi. Ah oui, tout à fait, qui s'appelle Adoré. Adoré, oui. Alors pourquoi ? C'est François. C'est François qui est fan de Julien Doré, vraiment, moi, j'aimais les chansons, mais je me suis, je veux dire, j'ai un peu plus découvert son univers, et François, il parlait d'OVNI tout à l'heure pour une de nos chansons, et je trouve que Julien Doré, vraiment, c'est l'OVNI en lui-même, enfin, c'est un artiste qui est totalement complet, et puis voilà, on trouvait, enfin, vraiment, à la maison, on a tous les albums, on a les vignes, on a vraiment tout. Elles sont là à côté, là. Et j'ai quelque chose de passionnant chez lui. Ouais, bah j'aurais une petite pensée pour vous quand j'irai le voir en spectacle, parce que je l'adore aussi. On adore Julien Doré, on est fan. Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. François de Blay, Sandy, les amoureux du Sacré-Cœur. Alors, on a mené une enquête, on a mené une investigation, et il y en a dans Paris qui auraient tendance à vous comparer avec Peter et Sloane. Besoin de rien, envie de toi. On vous l'a déjà dit ou pas ? C'est vrai beaucoup. Non, pas spécialement, c'est surtout... On nous l'a dit souvent quand même. On nous l'a dit, non mais pas sur tout ça, parce que moi j'ai une amie dans la profession qui s'appelle Stone, Stone et Chardin, et moi je suis le dernier attaché de presse d'Éric Chardin, et donc c'est souvent, d'ailleurs même Stone nous dit, oh là là, vous reprenez un petit peu ce qu'on a fait avec Éric, et c'est souvent fait, même Fabienne Thibault, tiens, il y a quelque temps, vous êtes les nouveaux Stone et Chardin, donc je l'écoute aussi. Alors moi, c'est que du bonheur, parce que c'est... Moi j'ai... À l'époque, c'était quand même, ils ont fait tellement de tubes et puis tellement de vraies chansons populaires, voilà, c'est ça, le populaire qu'on a... qu'on met un peu de côté actuellement, je n'ai rien, moi j'adore tout ce qui est nouvelle génération, j'écoute tout, parce que, enfin avec Sandy aussi, on est... on ouvre les oreilles, parce qu'il faut... Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais en tout cas, avant, il y avait des chansons populaires, beaucoup plus faciles d'accès au grand public, et je ne vais pas faire le vieux ringard, mais qu'est-ce qu'on chante partout, dans les soirées, on fait du jour d'assain, du Claude-François, et Stone et Chardin, évidemment, font fionne très très bien, donc c'est vrai qu'on nous a comparé à Stone et Chardin, Peter et Sloane, évidemment, Sloane fait partie aussi de mes copines du show business, et oui, mais plus Stone et Chardin que Peter et Sloane. Les artistes ont la parole, les amoureux du Sacré-Cœur, à l'honneur, toute la semaine, dans cette émission, et nous allons aussi mettre quelqu'un à l'honneur, tout de suite, en duplex de nuance, capitale des olives, Marie-Francisco, pour les astuces de Marie. Bonjour Marie. Les artistes ont la parole, les astuces de Marie. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans les astuces de Marie. Ah, de belles jambes que les hommes adorent, cette démarche sensuelle qui mette les hommes dans tous leurs états. Nous avons vu la semaine dernière que prendre le temps d'avoir une démarche sensuelle est important et d'être sereine également. Ayez confiance en vous, le port de tête est essentiel, soyez sûr de vous, et regardez devant vous, cela vous rend plus radieuse. L'assurance est un sentiment, universel qui se dégage, alors croyez en vous. La séduction est avant tout un message de bien-être adressé au monde. En étant bien dans votre peau, vous le communiquez à votre entourage et c'est cela qui vous rend attirante. Se tenir droit en toute occasion est la clé de succès ou presque ouvrez les épaules et relevez la tête. Imitez les icônes de la mode, marchez comme si vous étiez en train de défiler. pour allonger la silhouette et remonter les fesses, chausser les talons. Pour celles et ceux qui ont des difficultés à marcher avec des talons, le mieux est d'opter pour les talons compensés ou un petit talon. à la semaine prochaine. Nous vous donnerons quelques conseils pour marcher avec des talons sensuellement. C'était Marie-Francisco, un duplex de nuance pour Les Artistes ont la Parole. Merci Marie-Francisco. Les Artistes ont la Parole, Talk Show multimédia numéro 1. Les Artistes ont la Parole, quatrième volet de cette émission, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, avec vous qui nous écoutez. Et ça fait plaisir de vous savoir là. Vous venez juste de nous rejoindre, il serait un peu temps, quand même. Donc si vous avez loupé le début, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, sur les podcasts. Oui, vous pouvez l'écouter depuis le début, rembobiner, mettre en pause, d'où que vous voulez, sur vos smartphones, sur vos tablettes. Et on n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas, Ambrel ? Elle ne m'a pas entendu. On va la refaire. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas, Ambrel ? Oui, Michel. Vous avez perdu, on a eu peur, on a eu des frayeurs, il y a eu un petit blanc, on s'est dit, ça y est, on a été enloué par des extraterrestres. Et non, on a eu très très peur. Oh, ça m'arrive souvent, remarqué. On a un super duo, un charmant duo avec nous, c'est les amoureux du Sacré-Cœur qui ont fait l'honneur de venir dans cette émission Les Artistes sont la parole. On va se confier un peu, avec François, on se connaît depuis quelques années maintenant, et cette émission est née aussi, c'est important de le souligner, un peu grâce à François. François de Blague qui a été derrière à nous fournir, quand il était attaché de presse, à nous fournir des artistes, et il n'y aurait pas eu François, il n'y aurait peut-être pas eu cette émission sous cette forme. Voilà, c'est important de le souligner. Je pense que d'autres de mes amis à Tachette Presse aussi étaient là, mais c'est vrai, je me souviens de tes premières émissions où j'étais un peu le fournisseur d'artistes. J'ai travaillé au théâtre du gymnase à l'époque. C'était il y a 11 ans, parce qu'on en est à la saison 11. 11 ans. Déjà 11 ans. Non, arrête de compter les cheveux blancs, François, non, il ne faut pas compter. Quand on aime, on compter. Les cheveux gris, il paraît que ça plaît. Oui, ça donne du charme. Je ne suis pas rasé aujourd'hui avec un peu de bandeau. Je ne suis pas rasé depuis deux jours. Ça ne se voit pas, c'est de la radio. Les artistes en parole, les amoureux du Sacré-Cœur à l'honneur. Comme vous êtes amoureux, vous pourriez nous faire partager un petit acapella, s'il vous plaît, pour nous, pour Ambre et moi, et puis pour vous aussi qui nous écoutez. Un petit acapella. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas... Non, la différence peut-être. la différence, si tu veux. On va faire le refrain de la différence. Allez. La différence, c'est le regard des autres, mais surtout pas le nôtre. La différence, quand on est côte à côte, on ne voit plus rien d'autre. La différence, on était là, au bon moment, au bon endroit. La différence, c'est toi et moi, et c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment d'importance. Ça mérite des applaudissements. Allez, on applaudit. Bravo ! Bravo, bravo, bravo. Les amoureux du Sacré-Cœur, un mini-concert privé, rien que pour vous qui écoutez Les Artistes sont à Parole, et ça, ça nous fait plaisir. On va se diriger dans cette dernière émission. Ouais, il y a une super chronique incontournable, c'est la chronique de Ambrel, qui est là, avec nous. On va parler, on va tourner autour de la 17ème lettre de l'alphabet, mais aussi de la 7ème. Et on va parler d'amour. Et Ambrel, je vous laisse embrayer sur la question intime. Amour ? Oui, une question intime à poser à nos invités. Ouh là ! Ouf ! Une question intime. Alors, vous êtes enceinte depuis 5 ans, c'est ça ? Oui. Oui. Vous avez, alors, en tant que sexothérapeute, on sait qu'il y a des caps difficiles à passer dans le couple. Il y a le cap des 3 ans, le cap des 7 ans, le cap des 12 ans, le cap des 15 ans, le cap des 21 ans. D'accord. Petite question indiscrète, est-ce que vous avez bien passé le cap des 3 ans ? Ah bah oui, je pense que oui. On dit que c'est la passion les 3 premières années et qu'il y a certains couples qui ont du mal après à passer ce cap de la passion. On l'a passé ? On l'a passé, alors si je ne me trompe pas, c'est pendant le premier confinement. donc comme on se répète un petit peu, mais ce qu'on se disait tout à l'heure, on a pu vivre ensemble sans problème et nous, on est vachement cool. Je crois qu'on ne se prend pas la tête tous les deux. On ne se prend pas la tête parce que moi, j'ai un métier, donc on a tous les deux des métiers artistiques où on rencontre plein de monde et on se fait super confiance et Sandy aime beaucoup discuter avec tout le monde, moi c'est pareil et on a... Non, enfin, moi je suis toujours bien de... Je suis toujours heureux de la retrouver, tu vois, elle est hyper cool, moi je suis souvent sur mon martre le soir, on ne peut pas sortir tous les soirs, enfin elle ne peut pas sortir tous les soirs parce qu'il y a le petit qui a 10 ans qui est à l'école le lendemain matin, donc elle n'est pas tout le temps avec moi, donc on fait plein de choses chacun de notre côté et on est tellement heureux de se retrouver. Donc, écoute, les trois premières années nos problèmes, maintenant tu dis que c'est 7 ans après, c'est ça ? 7 ans, oui, l'âge de raison. Dans deux ans ? Dans deux ans ? Dans deux ans, on se redonne rendez-vous dans deux ans avec Michel Berger et on voit si, on verra, mais moi je touche du bois, je le souhaite parce que je suis tellement heureux, je n'ai jamais été, enfin on dit toujours, mais c'est vrai qu'à l'instant T, on voit que c'est que du bonheur, donc... Oui, mais ça se voit, ça transpire sur vous. Ça sent, oui, quand parfois François il sort ou moi, oui, il y a toujours des moments où on se dit, c'est normal, voilà, on ne va pas sortir, enfin je ne sais pas comment expliquer, après je veux dire, moi j'ai l'impression même qu'on s'aime encore plus qu'avant, je ne sais pas comment... Oui, mais c'est normal, c'est normal en fait, c'est beaucoup plus profond, après si on passe le cap des trois ans, on a quelque chose d'autre comme amour, c'est normal. Parfois ça nous arrive vraiment de ne pas forcément parler, on se comprend, par exemple, on va s'appeler au même moment, on s'envoie des messages au même moment, on veut dire quelque chose, vous êtes interconnecté, c'est exactement ça. quand elle m'appelle, je vous jure, je lui dis maintenant, arrête, quand je vois son numéro apparaître, je vois sa photo qu'il y avait, je ne te dérange pas chérie, je ne te dérange pas ? Mais elle ne me dérange jamais, alors quelques fois, je lui dis attends, je suis en rendez-vous, mais à chaque fois, elle me pose la question, et ça c'est la première femme de ma vie, qui dit, est-ce que je ne te dérange pas ? Est-ce que tu peux être en rendez-vous ? C'est sa politesse, c'est son éducation, à mon avis qu'elle fait ça, pas spécialement, parce qu'elle le fait à tout le monde, est-ce que je ne te dérange pas ? Et moi, elle n'a plus besoin de me dire, mais elle me le fait à chaque fois, c'est ça que l'anecdote est assez drôle, je ne te dérange pas, mais non, elle ne me dérange jamais. C'est une manque de respect ? c'est une manque de respect, mais on vit vraiment une belle histoire, et alors évidemment, comme dans tous les groupes, quelquefois, on n'est pas d'accord, je veux dire, je ne suis pas d'accord sur certains trucs, vice-versa, moi, par exemple, positive actuellement, parce que ce métier est devenu d'attaché de presse, je te parle, est devenu tellement difficile, tellement, quelquefois, j'en ai marre, c'est ma petite femme qui est beaucoup plus jeune que moi qui me dit arrête François, avec tout le relationnel que tu as, le charisme dont tu es avec les gens, continue, continue, mais moi, c'est vrai que j'ai eu à un moment donné, j'ai baissé un peu les bras par rapport à ce métier, je te parle, avec les amoureux du Sacré-Cœur, nous, on avance, d'ailleurs, on va te le dire, on a déposé la marque, donc on a plein de choses et elle s'est battue comme une dingue pour déposer cette marque, pour avoir tout ce qui est les produits marchandaisiques autour des amoureux, mais elle est toujours là pour me donner un coup de boost, voilà, après, alors là, c'est aussi ses défauts, elle perd beaucoup de choses. On n'en parle pas, on n'en parle pas. On va donner un coup de boost tout de suite, parce que c'est l'incontournable de cette émission. Le coup de boost, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Ambrel avec la chronique sexe. Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambrel. Bonjour Michel, bonjour à tous. En thérapie, j'ai de nombreuses fois eu des confidences par rapport à l'infidélité dans le couple. Aujourd'hui, j'avais envie d'aider celles et ceux qui sont trompés. C'est douloureux comme épreuve, mais j'ai remarqué qu'on en ressortait plus fort après. Sandrine, 46 ans, me confiait, c'est comme une destruction intérieure, un champ de ruines. Elle a utilisé une métaphore guerrière et un vocabulaire catastrophiste, mais effectivement, l'infidélité atteint physiquement et ébranle psychologiquement. J'ai un chiffre. 53% des Françaises déclarent avoir vécu cette expérience. Alors comment faire de cet événement quelque chose qui nous rend plus fort ou nous grandit ? D'abord, comprendre que c'est une remise en question de son identité. Eh oui, on investit beaucoup en termes d'attente, d'espoir, de réalisation de soi, de reconnaissance. Un couple, c'est aussi des projets de vie, une visibilité sociale, une assurance contre la solitude, une sécurité physique et affective. Lorsqu'on apprend qu'on est trompé, tout cela vole en éclats en nous expédiant au bord du gouffre. C'est la remise en question brutale de son identité et c'est l'effondrement de sa représentation de soi, de l'histoire qu'on se raconte à soi-même et aux autres. Cette phase d'orage émotionnel va durer de quelques jours à quelques mois où la logique et la raison n'existent plus. Et pour y faire face, il n'y a aucune solution miracle. Sandrine, elle, s'est raccrochée à son travail. Trop. Beaucoup trop. Guérir de ce trauma nécessite de s'y intéresser. L'espace d'une heure, d'une nuit ou plus longtemps. Pour s'en remettre, la première étape fondamentale consiste à comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'on ne vit pas avec un conjoint pathologiquement cavaleur, la responsabilité est généralement partagée. Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin d'une autre ? Qu'a-t-il trouvé chez elle qu'il ne trouvait pas chez moi ? Pourquoi est-il passé à l'acte ? Que lui manquait-il dans le couple ? Il faut des réponses à ces questions. Et puis doucement, on sort du statut de victime. Le premier pas pour reprendre sa vie en main. Le dialogue est bien sûr essentiel. Qu'on le fasse seul ou avec un thérapeute, il faut procéder à une autopsie honnête de soi, de l'autre et du couple. Et un autre truc qui aide, prendre soin de sa personne. Devenir sa priorité. Sortir, changer de garde-robe, se faire masser. Parce que vous prendrez le temps de penser, P-E-N-S-E-R et de penser, P-A-N-S-E-R vos blessures. Ensuite, vous ferez votre choix. Rester ou partir. L'infidélité a beau être une épreuve, c'est aussi une belle occasion de s'ouvrir à un nouvel amour avec le même ou avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement de redécouvrir la liberté. C'était l'Info Sexy de Ambrel. A la semaine prochaine. Ah oui, encore une fois, on a pris la plume et le parchemin Ambrel et on a encore appris des choses. Grâce à vous, les artistes à la parole est une émission culturelle. On retiendra, Turel. Ambrel, l'émission, la chronique, elle a été un peu tardive. C'est vrai, on est entre potes, on se raconte pas mal de choses. On parle d'amour, on parle de musique, on parle de bon martre, on parle des amoureux du Sacré-Cœur, on parle de plein de choses. Tout ça pour vous dire que cette émission est déjà terminée. Oui. Déjà ? Oui, oui, oui. Ça passe trop vite. Ma chronique annonce la fin. C'est vrai ? Sandy, François, une déclaration à faire à l'antenne pour le mot de la fin ? Comme on dit à chaque fois, nous, les amoureux du Sacré-Cœur, c'est que du bonheur. On souhaite à tout le monde que tout le monde soit heureux, amoureux, qu'ils soient en couple ou célibataires. on ne souhaite vraiment que du bonheur à tout le monde. Oui, c'est le slogan, c'est les amoureux du Sacré-Cœur, c'est que du bonheur. D'ailleurs, sur les mugs, vous allez voir ça bientôt, on a des mugs, c'est que du bonheur. Mais oui, voilà. Aimez-vous, profitez, aimez la vie, que dire ? Je te dis, c'est facile à dire dans cette espèce de conjoncture où on vit et tout ça, mais vraiment, la positive attitude, soyez amoureux. Et puis surtout, le retour du slow. Le retour du slow. Le slow. Faites l'amour, pas la guerre. Les artistes à parole, cette émission est terminée. Merci de nous avoir supportés pendant une heure. Merci, Ambrel, de m'avoir accompagné. Merci à la réalisation. Olivier Descamps, au son, Eric Blaise, à la vidéo. Vous voyez, parce que la vidéo, maintenant, vous pouvez retrouver la version vidéo sur la site internet d'artiste ou à parole, chronique.tv. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Ambre, pour de nouvelles aventures. Voilà, dans la joie et dans la bonne humeur avec plein d'amour. Au revoir, François. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Au revoir à tous les deux et puis à très vite, surtout. On se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne. Sachez que, restez sur la bonne fréquence. On vous aime. Salut, ciao, bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada